Oulalalalalala les amis je sais pas pour vous mais alors à titre personnel je pense que vous le constatez depuis quelques temps mais je ne tiens pas en place non je suis chaud patate je suis bouillant tout simplement car oui ça y est nous y sommes nous rentrons définitivement et de plein pied dans cette période estivale généralement faste pour l'actualité du jeu vidéo alors historiquement au mois de juin tous les regards des joueurs convergent vers vers los angeles et en l'occurrence le 3 sauf que cette année vous le savez il n'y aura tout simplement pas de 3 le grand salon du jeu vidéo a été purement et simplement un annulé cela dit vous êtes au courant aussi il y aura moult autres festivités comme par exemple dès 8 juin le lancement officiel de la summer game fest il y aura dans la foulée de cela le 11 juin le xbox game showcase avec le starfield direct dans la foulée et puis le 12 juin le ubisoft forward alors toutes ces conférences évidemment seront à vivre en direct ici même au carreau jus et évidemment je compte sur vous mais aujourd'hui nous allons faire un focus sur ubisoft parce que il se passe des choses des choses extrêmement importantes des choses extrêmement intéressantes c'est en train de bruit c'est de mille et un murmures avec des choses d'ores et déjà officiel et d'autres que l'on peut quelque peu supputer avec très clairement un moment important pour l'éditeur français tant vous l'avez constaté un vous qui suivez avec assiduité l'actualité du jeu vidéo bah la période elle est quand même un peu compliqué pour ubisoft il ya eu des troubles en interne des revers ludique et économique au point que ubisoft a annoncé officiellement souhaité renforcer son focus stratégique sur ses plus grandes marques et ses services live en clair ubis a besoin d'un gros temps de communication ubis a besoin de taper fort pour assurer évidemment les joueurs mais aussi la bourse un très clairement alors alors ce lundi 12 juin à 19 heures françaises et on sera donc en direct avec vous eh ben il va se jouer une page assez importante d'ubisoft eh bien eh bien ça y est si l'on en parle c'est que ubis a commencé à lâcher un petit peu les chevaux à nous teaser quel titre pourrait être présent et il va y avoir du ah oui du assassin's creed mais genre beaucoup d'assassin's creed il y aura aussi the crew cross defiant des surprises avatar et quand je dis des surprises le fameux one more thing traditionnel des conférences ubisoft à votre avis ce sera quoi eh ben vous savez quoi on va découvrir tout cela ensemble essayer de rêver un petit peu plus grand en attendant l'événement alors installez vous confortablement j'ai beaucoup de à vous dire à vous montrer justement ça tombe bien je vous en parle maintenant alors c'est vrai que si je vous propose cette vidéo c'est que à la base il se passe des choses très concrètes donc totalement officielle la première c'est que ubisoft a balancé une vidéo de teasing de son événement pour nous donner rendez vous alors nous rappeler certains des grands moments qui avait jalonné comme ça les précédents ubisoft forward ou conférence ubisoft en général et c'est vrai que ubi bah ils ont eu une tradition de faire quand même des conférences à l'époque de l'e3 qui était plutôt spectaculaire et puis il y a eu toute cette grande période de coville où les choses sont passées en dématérialisées là on devrait revenir à un format plus classique et puis vous commencez à le voir oui oui c'est officiel on va entendre parler d'avatar on va entendre parler d'assassins creed mirage de the crew motor fest et d'autres titres et ben justement vous allez voir qu'ils vont être très très nombreux avec tiens donc qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ce jeu il se pose eux mêmes la question ça veut donc dire très clairement qu'il y aura au minimum un one more signa et ben écoutez regardons un petit peu à quoi on peut s'attendre très concrètement et on va commencer avec assassin's creed assassin's creed joue gros aussi tant il est aujourd'hui la licence centrale chez ubisoft et ils vont visiblement envoyer du lourd avec pas moins de trois jeux assassin's creed présentés et ça c'est officiel on commence évidemment avec assassin's creed mirage puisque vous l'avez constaté on a pu découvrir enfin un trailer de gameplay dévoilé lors du playstation showcase il ya quelques jours de cela et alors je sais pas pour vous mais alors personnellement j'ai trouvé que c'était extrêmement alléchant avec un vrai retour aux sources dans l'esprit plus infiltration avec les assassinats furtifs qui avait fait l'adn de la série et dans ses premières années du moins alors à quoi s'attendre dans ce ubisoft forward très clairement je pense qu'on aura droit à une belle séquence de gameplay immersif sur plusieurs minutes histoire de voir peut-être un passage entier du jeu et de comprendre encore un petit peu mieux ce qu'ils rappel quand même que pour celles et ceux qui suivent assassin mais depuis peut-être un peu moins longtemps que les tout premiers épisodes ben là on sera pas vraiment dans un grand open world gigantesque etc mais un jeu plus resserré donc ça il faudra quand même expliquer un petit peu comment ça va se passer visuellement je trouve que franchement ça a l'air très très chouette très soigné je rappelle que le titre est attendu pour le 12 octobre et que donc très clairement voilà on va avoir un grand temps fort sur assassin's creed mirage ça c'est officiel c'est pas une supputation c'est pas un espoir c'est sûr et certain reste maintenant à voir exactement sous quelle forme mais ce n'est pas tout oh que non il y a un deuxième assassin's creed et c'est officiel là encore qui va être présenté lors de ce ubisoft forward et ce deuxième assassin's creed n'est autre que assassin's creed jade alors pour l'instant c'est un nom de code en revanche ce que l'on sait c'est qu'il s'agit d'un épisode se déroulant en chine et qui est prévu non pas sur console mais du moins dans un premier temps sur mobile sur smartphone et tablette histoire de varier un petit peu les plaisirs alors rappelez vous quand ubi il ya quelques mois de cela avait levé le voile un petit peu sur mille et un jeu assassin's creed certains qui se passent aussi au japon d'autres en europe avec visiblement un peu de sorcellerie on ne sait quoi on verra et bien ils avaient présenté ses premières images je me dis que le ubisoft forward sera l'occasion de présenter de dévoiler un peu plus concrètement du gameplay en tout cas c'est là on se rend compte que les plateformes mobiles un bon vieux smartphone on fait quand même des progrès absolument sidérant du moins si c'est vraiment comme ça au final c'est quand même assez impressionnant voilà nom de code jade et bien on verra et on découvrira peut-être aussi le nom définitif pour ce titre prévu sur mobile mais mais ce n'est pas tout encore troisième jeu assassin's creed de présenter vous rappelez en ouverture quand je vous disais que ubisoft pour rassurer un peu les financiers la bourse avait dit on va se concentrer quand même vachement sur nos grosses marques assassin's creed là je pense que vous l'avez compris c'est la marque des marques aujourd'hui en tout cas au sein d'ubisoft puisque il y aura un troisième jeu et ce jeu et bien ne sera d'autre que assassin's creed nexus là encore c'est totalement officiel il sera présent vous le voyez full reveal au ubisoft forward le 12 juin et ça il s'agit de quoi et bien d'un jeu en réalité virtuelle à sortir sur bas globalement toute la gamme de masques meta le meta quest 2 le méta quest 3 qui vient juste d'être annoncé et le meta quest pro d'ici la fin d'année 2023 et rien que ça bah déjà on a trois titres assez variés on va dire un jeu très calibré action aventure assez console et pc un autre pour mobile et un dernier pour réalité virtuelle ça montre déjà un éventail assez riche mais ce n'est pas tout et alors il y en a un autre que moi j'attends mais alors comme un dingue tant l'univers est absolument fascinant tant on l'a découvert pour la première fois il y a maintenant près de deux ans c'était le 12 juin 2021 est ce que c'est pas beau de se dire que le 12 juin 2023 donc deux ans jour pour jour après nous allons enfin découvrir et bien plus d'informations d'images et j'imagine de gameplay de ce titre là et je sais que je suis pas le seul que vous êtes aussi très nombreux à attendre il s'agit de avatar frontières of pandora ouais parce que depuis son annonce un il ya de l'eau qui a coulé sous les ponts et si j'ai dit de l'eau vous l'aurez compris il ya eu un film avatar la voix de l'eau justement qui est sorti alors c'est un peu dommage qu'il n'ait pas eu de concomitance qui n'est pas réussi à prendre le wagon de la sortie du long métrage de james cameron évidemment mais bah écoutez en tout cas on s'en rapproche et probablement que le titre devrait sortir dans les 12 prochains mois en tout cas dans cette année fiscale et donc c'est officiel là encore c'est pas une supputation c'est pas j'espère que non c'est sûr ils l'ont annoncé on va en voir plus sur avatar frontières of pandora alors justement moi je me permets une toute petite mention là il ya un instant on parlait de assassin screen nexus donc en réalité virtuelle mais du côté de méta ça je ne le sais pas mais je l'espère mais comme ça ça permettrait peut-être un peu de faire redémarrer la machine de la vr avatar sur psvr 2 ça pourrait être juste être chandelle parce que le jeu on l'a compris va être beaucoup à la première personne j'imagine là tu te balades dans pandora de l'intérieur c'est quand même autre chose et ça ça ce serait en mesure de faire décoller un peu de rendre l'approche un peu plus grand public pour la ver qui définitivement que ce soit sur psvr 2 ou bien du côté de méta bah oui les méga fans je pense qu'ils sont contents mais le grand public définitivement ils voient un peu en boucle toujours les mêmes jeux donc il faut y aller et en tout cas ça y est on va en découvrir plus sur ce avatar frontières of pandora qui je l'espère sera à la hauteur de nos attentes en tout cas très clairement c'est une très grosse cartouche que va livrer ici ubisoft mais mais ce n'est pas tout ce n'est pas tout et ça montre un peu honnêtement la diversité du catalogue ubisoft qui oui c'est certain traverse depuis quelque temps une passe difficile mais qui semble là se préparer à redémarrer assez fortement avec avec un autre jeu encore changement d'univers changement de thème il s'agit de the crew motor fest alors il a été présenté il ya quelques temps de cela avec ce premier teaser trailer mais lors du ubisoft forward on attend une grosse présentation pour un jeu qui définitivement on voit une grosse vibe forza horizon si je vous disais là si je disais rien je disais attendez ce serait pas les images du prochain forza horizon je pense que tout le monde pourrait faire mais oui mais oui ça a l'air etc alors le jeu se déroulera dans un open world inspiré de l'île hawaïenne d'ohaou cadre ma foi fort sympathique coloré bucolique et qui permettra comme ça et bien de tenir mille et une course faut pas se mentir the crew c'est une grosse série du côté de ubisoft il ya énormément de joueurs qui continuent encore à s'aventurer sur les pistes pas toujours très droite 1 c'est assez ballonné c'est un jeu qui est assez péchu définitivement comme forza horizon donc à suivre clairement ça sera une des attractions l'un des temps forts de ce ubisoft forward mais ce n'est pas tout non encore une autre thématique encore un autre style avec ce jeu un fps nerveux cross defiant alors soyons clairs lors de sa présentation initiale on peut pas dire que le jeu est généré une énorme attention positive on se disait alors qu'est ce que c'est encore un free to play d'accord dans l'univers de tom glancy ok avec des couleurs bariolées ok sauf que bas ubisoft ils ont pris leur temps ils ont très clairement revu aussi un petit peu leur copie ils se sont calmés un peu sur le fluo aussi faut le dire et depuis il ya eu des bêtas etc et j'ai eu pas mal d'échos de gros joueurs de colof avec qui j'ai parlé et qui trouve que le feeling fast fps de que ce cross defiant ben en fait est plutôt bon et du coup j'ai l'impression qu'il ya une attente alors que dans le même temps en plus l'aura de call of duty doucement mais sûrement enfin doucement parce que ça part de très 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 haut s'effrite un petit peu dans une partie de la communauté des gros gros joueurs donc je pense qu'on en apprendra plus en fait sur les plans de contenu post-launch puisque oui c'est free to play donc c'est un jeu service les fameux dont ubisoft évoquait alors bah justement ubi je vous le disais ils doivent se reposer comme ça sur une variété de titres des gros jeux action aventure solo du multi joueurs du sport etc et bien donc voilà ce qu'ils avaient déclaré concernant cross defiant et à mon avis ce sera vraiment au coeur de la présentation qu'on va avoir ubisoft forward c'est un titre que nous prévoyons de soutenir sur le long terme en proposant continuellement du nouveau contenu c'est un pilier central pour notre titre les fans qui arrivent sauront que c'est quelque chose qui a un aspect durable même si beaucoup d'autres titres sortent et poussent leurs développeurs à passer à autre chose nous nous voulons nous concentrer sur le soutien du jeu aussi longtemps que nous pouvons et ça pas se mentir c'est clairement en réponse à ce qui s'est passé avec un autre jeu d'ubisoft un battle royal un free to play hyperscape qui a été lancé avant de fermer ses portes mais genre en deux deux en deux deux parce que c'était un bide un four donc on ne le souhaite pas à cross defiant mais a priori un petit buzz positif qui est en train de se construire autour de ça mais tout de suite dans leur communication on est là pour longtemps dès là pour longtemps alors soyons clairs ça dépendra du retour des joueurs s'il ya personne autant vous dire que ce sera pas le cas mais s'il ya du monde et si ça avance et si c'est bien surtout peut-être que ça pourrait être la petite pépite free to play de ubisoft indéniablement on en apprendra plus lors de ce ubisoft forward et là doucement mais sûrement on arrive au terme des certitudes des choses qui ont été annoncées officiellement sauf que vous doutez bien qu'une conférence généralement ça dure un peu plus d'une heure là on a quatre cinq jeux il y en aura donc forcément d'autres et parmi les autres et vous l'avez vu dans la vidéo teasing à la fin il ya une espèce de de petit halo là un petit peu de couleur un peu bizarre et même dans leur mise en scène regardez ils font wait attend qu'est ce que c'est je crois même qu'ils disent c'est quoi ce jeu voilà what that game c'est quoi ce jeu là avec du noir du du doré bon alors là de vous à moi je pense très clairement qu'ils sont en train de l'utiliser le one more thing le le dernier élément la dernière présentation est dans la grande tradition d'ubisoft ça peut être plusieurs choses ça peut être un le retour d'une saga culte et là forcément vous là je vous connais et vous avez raison vous pensez à à splinter cell on le sait c'est officiel il ya un remake de splinter cell qui est en développement est ce que cela pourrait être le one more thing histoire de nous en mettre plein la vue et faire c'est le retour de sam fischer c'est possible deuxième possibilité ça peut être une nouvelle licence qui par définition même on l'attend pas tu peux pas attendre un truc que tu connais pas du tout quoi genre ah bah oui je l'attendais lui mais n'existait pas jusqu'à il ya deux heures comment tu veux l'attendre donc ça peut être ça nouvelle licence pour apporter du sans frais etc rappelez vous un watchdog ça avait été une nouvelle licence dévoilé en one more thing the division ça va été une nouvelle licence dévoilé en one more thing c'est donc totalement dans la tradition ubisoft mais ça peut être aussi un jeu énorme ultra populaire par une licence absolument gigantesque et s'il va y avoir un gros focus assassin's read il pourrait aussi avoir un focus sur les licences majeures que aujourd'hui travail ubis et en l'occurrence il y en a une c'est archi populaire c'est star wars et la regarder dans un article de kotaku qui date d'il ya quelques jours selon leur source ubisoft et bien pourrait lancer plus tôt que l'on le pense leur jeu open world star wars et selon leur source on verra si c'est correct ou pas etc le plus tôt que l'on pense bah ça devrait être d'ici le mois de mars 2024 et ça c'est vrai que du coup bah si c'est d'ici mars 2024 mine de rien ça approche rapidement ce serait globalement dans moins d'un an donc ça peut être temps de le montrer parce que pour l'instant on a juste du droit à un logo star wars ubisoft travaille dessus c'est massive d'ailleurs qui travaille dessus massive qui est vraiment au four et au moulin entre avatar et star wars de très 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 grosse licence donc ça pourrait être un one more thing fort d'autant que là il ya quelques semaines maintenant est sorti le star wars de electronic arts qui est plutôt bon jedi survivor qui a vraiment plu aux joueurs et donc tac allez on continue à la puisque vous le savez un désormais et bien disney propose la licence star wars a plein d'éditeurs et ça on sait que quand il que dream travaille aussi sur son propre jeu star wars bref ça pourrait être assez assez fort donc on le constate quand même entre les choses qui sont sûres et certaines parce qu'elles ont été officialisées par ubisoft directement il y a quand même une potentialité d'avoir une très très grosse conférence parmi les plus belles conférences potentiellement de ubisoft surtout que à l'intérieur de ça il risque d'y avoir des petites surprises de ci de là et là vous allez me dire parce que je le sais je sais si je pars maintenant vous allez me dire julien julien tu parles pas de bg et 2 je sais je sais billon good and evil 2 vous l'attendez je l'attends c'est la plus grande arlésienne de l'histoire du jeu vidéo désormais présenté initialement en 2008 j'étais dans la salle c'était au ubisoft days ou b days bah j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on attendre encore un peu beaucoup et donc moi je sens que ubisoft quand ils reparleront de bg e2 si on parle de bg un jour ce sera vraiment pour nous dire voilà c'est concret ça sort là vraiment plutôt que repartir dans une énième phase marketing il y en avait il y avait eu un reboot 1 de bg e2 où il était revenu sur le devant de la scène même à l'eau 3 et c'est avec michel ancel et puis ça replongeait encore donc à mon sens bg e2 si on entendait parler là dans quelques jours c'est possible ça voudrait dire qu'il sort dans pas trop longtemps sauf que c'est pas du tout ce qu'on entend un donc je crains qu'il faille faire l'impasse sur ce titre mais vous l'aurez compris il risque d'avoir quand même en attendant beaucoup d'autres grandes et belles choses potentielles et bah écoutez à vous maintenant de me dire dans les commentaires quels sont les jeux vous espérez le plus découvrir lors du ubidays pas du tout du ubisoft forward voilà c'est plutôt comme ça que ça va s'appeler en tout cas ce sera le 12 juin lundi 12 juin à 19 heures en direct ici même sur la chaîne en carreau jus avec toi avec toi avec toi avec toi avec vous en tout cas je l'espère en attendant bah si cette émission vous a plu si vous l'avez trouvé complète et bien n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut à vous abonner à la chaîne je vous ferai la même chose pour xbox parce que là aussi il va avoir pas mal de choses à espérer à attendre très clairement on va passer des journées de dingue ensemble donc n'hésitez pas à partager cette émission et retrouver dans le catalogue d'autres vidéos qui vous attendent et en attendant vous le savez mais vive notre passion du jeu vidéo et là les prochains jours on va se régaler j'ai trop hâte